Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour le début de notre cinquième saison avec le Dynamo Dresden. On a encore une fois fini quatrième de Bundesliga la saison passée. On va une nouvelle fois jouer la phase de championnat de Ligue des Champions et on devait se renforcer cette année. L'objectif c'était d'avoir deux onze titulaires viables pour le championnat et pour la Ligue des Champions afin d'avoir une rotation efficace. On avait un budget transfert plutôt intéressant, encore une fois une soixantaine de millions d'euros. Encore quelques joueurs à vendre dans l'effectif, des joueurs qui n'avaient plus forcément le niveau pour notre équipe dorénavant. Il fallait se renforcer efficacement. 35 millions de ventes, 86 millions d'arrivées. On va commencer par les départs. Bruno Costa qui va rejoindre Léon, le club mexicain, pour à peu près 4 millions d'euros. Un joueur qui était arrivé libre, un salaire plutôt conséquent pour un joueur vraiment inutile dorénavant dans notre schéma tactique. Julius Cade et Silas Miaka qui vont partir tous les deux à Düsseldorf. En cumulé, ça représente un peu plus de 3 millions d'euros. Pareil, deux joueurs avec un niveau bien insuffisant. Francisco Rossero, notre new gen arrivé l'hiver dernier. Jeune espoir colombien qui va partir à Sunderland en prêt. Il va aller jouer dans le championnat de championship. L'idée, c'est d'avoir du temps de jeu, de gagner en expérience pour nous revenir encore plus fort. Je compte vraiment sur lui. Il a un très bon potentiel et une grosse marge de progression. Maximilian Bauer qui va partir en prêt à Villarreal. Prêt non payant, mais avec salaire pris en intégralité par le club espagnol. Un joueur inutile dorénavant dans notre rotation. On a un départ majeur. C'est Max Norman Williamson qui va partir à Brighton pour 20 millions d'euros. Clause libératoire, on n'a pas pu le retenir. Le joueur norvégien qui était arrivé pour 3 millions lors de notre première année en Bundesliga. Qui va repartir en Angleterre. De très belles saisons. Un joueur qui a vraiment été très très bon. Je comptais vraiment beaucoup sur lui cette saison. J'aurais aimé le prolonger, augmenter sa clause libératoire. Malheureusement, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de clubs sur lui. On va faire partir également Castrovielli pour à peu près 10 millions d'euros. Notre joueur italien qui va partir en toute fin de Mercato. Énorme salaire. Joueur qui a été moyen sans plus la saison passée. Plus forcément une grosse marge de progression. Et vraiment, on avait mieux. L'offre était très intéressante en plus. Ça nous a permis de rentabiliser son arrivée. Et on a eu une grosse saison avec le joueur italien. Ruben Carvallo qui va partir en prêt à Hanovre. Un jeune arrivé cet été. Pour à peu près 3,5 millions d'euros du Portugal. Un jeune de 19 ans déterminé. Superbe potentiel. Joueur rapide. Qualité d'inspiration, de finition, de dribble. Par contre, 7 en décision. C'est vraiment très faible pour un joueur qui doit bien finir devant le but. C'est une caractéristique hyper importante. Et c'est un petit peu bas avec un 7 pour un joueur comme ça. Par contre, il a un énorme potentiel. Je compte beaucoup sur lui. Il va partir en deuxième division en prêt. Titulaire indiscutable dans cette équipe de Hanovre. Qui va jouer logiquement la montée en Bundesliga cette année. Je compte beaucoup sur lui pour progresser. Et on verra ce qu'il va devenir la saison prochaine. Au niveau des arrivées, gros mercato cette année pour Dresden. Maximilian Egenstein. J'en avais parlé. Le joueur de Fribourg qui va arriver pour 5 millions d'euros. Joueur expérimenté. Joueur de rotation. Joueur allemand. Très important pour l'enregistrement au niveau de la Ligue des Champions. Ce sera un milieu de terrain polyvalent. qui jouera numéro 8, numéro 6, voire même en 9,5 sur un rôle de numéro 10 si besoin. Ce sera vraiment le super sub ultime dans cette équipe. Et aussi, ça nous permet d'avoir des joueurs avec un petit peu d'expérience. L'effectif est encore très jeune. Angelo Stiller qui va arriver de Hoffenheim. Équipe reléguée l'année passée pour 7,25 millions d'euros. Joueur très, très, très intéressant. Un vrai technicien. 17 ans sans froid. 16 ans passe. 16 ans contrôle de balle. 15 ans technique. Un numéro 8 qui peut jouer numéro 6. Encore une fois, un joueur allemand. Un joueur régulier qui aime les gros matchs. Facilité d'intégration dans l'effectif. 25 ans déjà coté à quasiment 20 millions d'euros. On a été chopé des joueurs dans les équipes reléguées. Et on a fait pour moi de très, très bonnes affaires. Avec le départ de Max Norman Williamson, j'ai fait signer Djaka Bijelo. Joueur sloven de 27 ans. 1,90 m. 17 en détente verticale. 16 en puissance. 18 en jeu de tête. On est vraiment sur un rock défensif. J'adore son profil. 264 000 euros par mois. Quand même un salaire conséquent. Joueur régulier au niveau des performances. L'ancien de l'Oudinese. L'ancien du CSK Moscou également. Qui a réalisé des saisons pleines en Italie. Je compte beaucoup sur lui. Vraiment, je pense qu'avec Carla, c'est très complémentaire. On garde un joueur très grand. Aux côtés d'un joueur un petit peu plus petit. Joueur d'expérience en plus. Donc, ça ne fait pas de mal. On a été chopé quelques joueurs en Amérique du Sud. André, milieu de terrain de 25 ans. Qui était en fin de contrat avec Fluminense. On va le faire signer pour 6,25 millions d'euros. Un joueur hyper complet. Aussi bien offensivement que défensivement. Il est vraiment très intéressant. Je le vois comme le demi-centre. Un joueur très technique. J'aime bien avoir un demi-centre très grand. Là, on aura un demi-centre un petit peu plus technique. Mais qui défend également très bien. Le 15 en tackle, 15 emplacements. Ça fait de lui un très très bon milieu de terrain. Joueur régulier qui aime les gros matchs en plus. Et pour un coût quand même très faible. Pour un joueur de son niveau. Sur le côté gauche, je voulais un très bon remplaçant à Ortega. Pour ce rôle très important dans notre tactique de latéral. On va aller chercher Van der Lann. Un joueur brésilien de 23 ans. Côté à plus de 15 millions d'euros dorénavant. Qu'on a acheté quand même pour 8 millions. Rapide, très bon dribbler. Capable également de bien défendre. Et surtout, c'est un joueur de rotation. Mais par contre, qui n'aime pas les gros matchs. Donc ce sera vraiment un joueur idéal pour les matchs de championnat. Entre les matchs de Ligue des Champions. Kevin Ehlers qui va revenir. C'est l'ancien du Dynamo Dresden. On l'avait vendu à Bordeaux en 2025-2026. Il a joué une saison pleine. Avec l'équipe française en Ligue 1. Il va revenir pour 4 millions d'euros. Il a bien progressé. Et surtout, ce sera un joueur dans la rotation allemand. Et formé au club pour l'enregistrement en Ligue des Champions. C'était vraiment l'idéal. Ce n'est pas un top joueur. Loin de là pour notre équipe. Mais par contre, ce sera vraiment très simple de l'inscrire en Ligue des Champions. Giovanni Loceslo qui va nous rejoindre. L'ancien du Paris Saint-Germain, de Tottenham, de Villareal. Il va signer avec nous pour 7,5 millions d'euros. Un milieu de terrain créateur. Très bon organisateur. Ce n'est pas un super finisseur. Mais je le vois comme un joueur régulier qui va être capable de faire de différence. Qui tente des ouvertures dans le dos de la défense. Qui joue en 1-2. Qui dicte son rythme. J'aime beaucoup. C'est un vrai profil de créateur. Il jouera meneur de jeu avancé. Soutien aux côtés d'un joueur un petit peu plus défensif. Et in fine, on a claqué un gros billet en toute fin de Mercato. Sur un joueur recommandé depuis des semaines par mon centre de recrutement. C'est Miguelito. Le joueur portugais de 19 ans. Un vrai prodige de Benfica. 26 millions d'euros. Ça coûte très très cher. Mais c'est un profil passionnant. Il n'est pas très rapide. Par contre, il est hyper complet mentalement et techniquement. Il peut jouer numéro 9 et numéro 10. Je le vois comme un très bon joueur sur un rôle de 9,5. Il va falloir qu'il gagne en vitesse. Mais il est réaliste. Énorme potentiel. Évasif et imperturbable avec les médias. Je pense que ça peut être un vrai gros craque pour les années à venir. Je compte sur lui. On va travailler beaucoup son développement. Sur quelques attributs clés. Je vous parlais de la vitesse. Mais on va également le faire travailler sur sa qualité de finition et de dribble. pour avoir un joueur, je l'espère, qui va tout cartonner dans les années à venir. On a du coup un très gros mercato. Une équipe qui a été légèrement remaniée. Surtout au niveau du milieu de terrain. Je n'étais pas satisfait la saison passée du rendement de mon équipe. On a encore quelques joueurs qui sont partis avec leur équipe nationale. De notre côté, le 11 titulaire, ce sera Prika Satriano derrière lui. Épaulé par Diomende qui va monter un petit peu sur le terrain. Il ne sera pas meneur de jeu cette année. Il sera 9,5. En rotation, on aura Guzman qui a réalisé une très bonne saison. Mais j'ai vraiment envie de voir Diomende sur ce poste de 9,5. Il y aura également Miguelito pour la rotation. Et Evan Guesson, toujours le super sub ultime en pointe de l'attaque. Le milieu de terrain, ce sera Locezlo, Steeler, André. Vraie rotation. Et par contre, la défense qui reste stable. Ortega, Charla, Garay, Fertel et Bigelow qui rejoignent la défense centrale. Il va falloir recréer des liens, retrouver une dynamique dans cet effectif. Surtout le milieu de terrain. J'espère qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Avec de meilleures stats, surtout pour nos joueurs au milieu de terrain. Maintenant, on a une tactique qui marche très très bien. On l'a vu déjà sur les dernières saisons. L'objectif de la direction pour cette année, ça va être d'aller chercher une Ligue Europa. Très clairement, on vise une qualif en Ligue des Champions. D'aller en phase principale de Champions League. Ce sera déjà le cas avec la phase de championnat. Et d'aller le plus loin possible en Coupe d'Allemagne. Les objectifs sont très raisonnables encore une fois. Le stade en construction avec Dresden, projet en cours. Le financement est déjà lancé. On attend l'arrivée de ce gros stade pour Dresden. Ça va nous faire passer un cap également. Les infrastructures sont en très bonne voie de développement. Recrutement optimal, centre d'entraînement optimal. Il irait juste à augmenter les structures de formation. Mais ça, ça va venir également avec le temps. Le début de championnat s'est bien passé. Victoire contre le Hertha Berlin à l'extérieur. 3 buts à 1 dans un match totalement maîtrisé. Carton rouge à la 36e pour le Hertha. Et après, c'est Prika, Diomende, Satriano qui vont marquer. Les 3 joueurs offensifs. Énorme match de l'ensemble de l'effectif. On va ensuite gagner à domicile face à l'Everkusen. Énorme match pour ce début de saison. Dans un match équilibré. Mais l'équipe de Xavi Alonso qui n'a pas forcément existé au niveau défensif. On a un Bijou, Carla. Là, ça marche très très bien. Notre défense centrale. Steeler qui va faire un gros match. Et c'est Satriano qui va marquer. Satriano qui commence déjà très très bien sa saison. Le capitaine dorénavant de l'effectif. Joueur adoré par les supporters. Et je compte vraiment sur lui pour cette carrière. Je pense qu'il peut mener le club très très loin au niveau du championnat et de la Ligue des champions. Et on va avoir un premier revers majeur par contre en championnat à l'extérieur face à Hambourg. Un match hyper rageant. On perdait 4 buts à 1 après l'ouverture du score à la 8ème de Satriano. Et c'est Gaessan et Losseslo qui vont nous permettre d'espérer à une égalisation. Défensivement, on a été très mauvais. Encore une fois, on a eu un Satriano très très bon. Il va finir à 8 avec but et passe D. Le joueur uruguayen est en feu pour ce début de saison. Prika, 6,4. Encore une fois, du mal à finir devant le but. Furtle à 6,2. Une équipe de Hambourg menée par Bayer. J'en avais parlé. Il était dans la checklist pour le recrutement cette année. Et bien, il va nous caler un triplé. On ne va pas le faire signer chez nous. J'ai préféré conserver notre duo Prika-Gaessan en attaque. Et bien, face à nous, il va se faire un malin plaisir d'aller marquer un triplé. Très très bon joueur, extrêmement rapide. Il va être redoutable sur ce début de match en marquant 3 buts en 10 minutes. Et après, ça devenait tout de suite beaucoup plus compliqué. Ils ont généré énormément d'expected goals en première mi-temps. Ils ont été incroyables au niveau du réalisme. Et nous, derrière, on a ouvert un peu plus le jeu. On a pris des vagues en contre-attaque. Actuellement, on est 3e à égalité avec Leipzig, le Bayern. Cologne 1er avec 7 points. Et si on regarde la présentation de la saison, on est coté à 26 pour le titre. 6e au niveau du classement à égalité avec Frankfurt. On est encore assez loin du Bayern Leverkusen de Dortmund ou encore du Bayern Munich. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un très très bon classement encore une fois cette année. Vraiment, le top 4 est largement jouable avec ce championnat hyper homogène. Je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Je suis très curieux de voir l'évolution de ce milieu de terrain. Losselslo, Steeler, André. Et si on regarde la Ligue des Champions, on a eu un tirage plutôt sympa. Vu qu'on va jouer Antwerp, Trasbon Sport et Rijeka, le club croate. Donc, 3 équipes très prenables pour commencer cette phase de championnat. On va se déplacer au Milan, recevoir le Real Madrid, tenant du titre en Ligue des Champions. On avait subi la remontada la saison passée face à eux. On va recevoir la Lazio, on se déplacera à Liverpool et on finira à Monaco. On va avoir 4 matchs très compliqués. Milan, Real, Lazio, Liverpool. Lazio et Monaco. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Le Real, les Liverpool, voire même le Milan, ça va être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on a moyen d'aller chercher au moins un tour de barrage en LDC cette année pour se lancer correctement dans cette nouvelle saison avec Dresden. Toujours le centre de formation qui marche très, très bien. On a eu une génération dorée l'année passée. On continue à les faire évoluer. Marcus Feller, Hauser, tous ces petits jeunes-là qui vont continuer à progresser. Je suis en train de voir pour les intégrer au fur et à mesure dans le groupe d'entraînement de l'équipe première pour les encadrer et les faire évoluer au niveau du professionnalisme. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus rapidement possible des jeunes du centre de formation en équipe première. On a un ou deux joueurs qui sont peut-être capables d'intégrer assez rapidement l'équipe première. On a Eric Schmidt, le milieu de terrain qu'on a eu en New Gen en 2024-2025 maintenant. C'est un numéro 10 polyvalent et qui devient assez complet. Il ne lui manque pas grand-chose pour avoir un niveau intéressant, au moins pour aller finir quelques bouts de match au niveau du championnat. Il est déterminé, réaliste et assez bon au niveau technique. Je le suis énormément, Eric, pour potentiellement l'intégrer en fin de saison à l'équipe première. On se retrouve bientôt pour le bilan de cette première partie de saison et pour le mercato hivernal. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501